Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rendre tous les types de rapports cochables. Parce qu'en effet, avant, il n'y avait que le rapport tâche qui était cochable. Et que du coup, vous pouviez décocher pour indiquer, ou alors cocher pour indiquer quand c'était terminé. Et aujourd'hui, ça va être possible de le faire pour tout type de rapport. Par exemple, vous l'indiquez dans le marque cache-pictage est fait, vous pouvez tout à fait cocher et décocher. Donc, comment on fait ça ? Eh bien, vous allez aller ici, tout à gauche, dans l'onglet rapports. C'est là où vous personnalisez tous vos rapports. Cliquez dessus et vous choisissez le type de rapport que vous voulez sélectionner. Donc, moi là par exemple, je veux rendre mes rapports de marque cache-pictage cochables. Donc, je vais dessus. Pour le rendre cochable, il faut que dans la liste de vos champs dans le rapport, il y ait au moins une case à cocher. Donc là, ça peut le faire. Visuellement, ça ressemble à ça. On pourra ajouter plusieurs, on pourra ajouter plusieurs cages, mais il en faut au moins une pour indiquer que c'est terminé. Si j'en ajoute une deuxième, par exemple, on va l'appeler fait 2. Voilà. Donc là, j'ai deux cases. Si je vais dans options, ici c'est un nouvel onglet, vous allez ici pouvoir rendre le rapport cochable. Donc, soit vous ne voulez pas qu'il soit coché et vous ne choisissez rien. Et là, du coup, le petit onglet sera un drapeau. Mais si vous voulez qu'il soit cochable, il faut choisir quelle case rend le rapport cochable. Donc, moi par exemple, c'était fait 1. Donc, je choisis fait 1. Comment ça va se passer ? Ça s'enregistre automatiquement. Vous retournez dans conversation. Voilà. Et là, si vous allez dans marquage piquetage, j'ai deux rapports. Donc, je peux en cocher un d'ici, en appuyant ici sur ce petit bouton. Et quand je l'ouvre, je vois bien que mon fait 1 a été coché. Et à l'inverse, vous pouvez être dans le rapport, le remplir, rajouter des photos, le responsable, etc. Et là, quand vous cochez fait, hop, du coup, vous revenez en arrière, ça le marque comme terminé. Voilà. On a rajouté une autre spécialité. C'est que vous allez pouvoir importer tout type de rapport. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait que les tâches qui avaient cette fonctionnalité d'import via tableur. Aujourd'hui, si vous allez par exemple dans marquage piquetage et que vous voulez importer différents rapports de marquage piquetage, vous pouvez via des tableurs. Voilà. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un petit message si vous avez des questions. À bientôt.